Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonjour. Mon nom est Gilles Corriveau. Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier rassemblement de tous les intervenants du domaine de l'immobilier locatif résidentiel. IMO 2014 n'aurait pu se réaliser sans l'étroite collaboration de trois partenaires de cet événement, tous des leaders dans leur industrie respective. Alors, j'aurais nommé le regroupement des gestionnaires et des copropriétaires du Québec. Je nommerai aussi le regroupement québécois des résidences pour aînés et, finalement, l'organisateur principal de cet événement, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpique, qui regroupe 25 000 personnes, qui en fait en soi le plus gros représentant ou la plus grosse association de ce domaine. J'aimerais aussi souligner et remercier la participation importante d'un partenaire principal de cet événement, le groupe Altus, et j'inviterai quelqu'un que je présenterai un petit peu plus en profondeur tout à l'heure avec plus de détails, le représentant du groupe Altus, à vous adresser la parole, M. Jean-François Gilbert. Merci, M. Corriveau. Alors, bienvenue à tous. Je crois qu'on a un programme qui va intéresser chacun d'entre vous. Je vous remercie d'être en si grand nombre. Altus aussi est très fier de s'associer à cet événement. La Corpique est un organisme très important au Québec et les thèmes qui vont être discutés aujourd'hui vont sûrement susciter beaucoup d'intérêt, que ce soit au niveau de l'investissement, la gestion, l'entretien préventif des bâtiments, les cadres réglementaires qui, en fait, impliquent de devoir gérer vos propriétés de meilleure façon possible. J'en profite aussi pour souligner que je ne suis pas le seul représentant d'Altus ici ce matin. En fait, j'ai quatre collègues de travail qui sont supposés d'être ici. J'en ai vu deux. Les deux autres, je ne les ai pas vus. Mais il y a Daniel Gagnon, Charles-André Latour, David Jack et Mané Schmenta. Alors, les deux derniers sont des consultants en coût de construction et les deux premiers sont du domaine de l'évaluation et du service conseil. Alors, bon événement et qu'on puisse… j'espère qu'on va pouvoir se parler à la pause et après l'événement. Merci. Merci. Alors, M. Gilbert, merci. Nous avons demandé aux conférenciers d'être extrêmement disciplinés pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, il ne faudra pas vous surprendre si nous devons intervenir d'une façon particulière pour respecter le temps qui leur est alloué. L'objectif d'IMO 2014 est de réunir les professionnels de l'industrie, les gestionnaires et les propriétaires autour des grandes questions qui vous préoccupent dans ce domaine. L'OMA est donc bien choisi de dresser un portrait de l'industrie du logement locatif pour finalement faire le point sur l'avenir de ce secteur. L'avant-midi sera divisé en deux grands blocs. Le premier, d'abord, trois présentations qui mettront la table. Une première présentation qui abordera globalement le marché résidentiel locatif. Une seconde présentation qui touchera tout le volet des cinq logements et moins pour terminer avec la dernière présentation avant la pause qui touchera les six logements et plus. Donc, après cette courte pause que nous vous demanderons encore une fois, j'insiste, de respecter la période qu'on vous allouera à ce moment-là, nous connaîtrons et vous serez sûrement extrêmement intéressés d'apprendre ce que la Corpique considère être les dix facteurs de succès en immobilier résidentiel et cette présentation de la Corpique sera suivie par un panel de quatre experts qui discuteront et échangeront sur les grands enjeux de l'industrie. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous devez ajuster? Comment est-ce que vous devrez le faire? Et quelles sont les tendances qui nous guettent dans l'avenir post-2014, 2015, 2016 et ainsi de suite? Alors, autant de questions, autant de réponses probablement à ce que vous les partagerez. Nous verrons à ce moment-là, Hans Brouillette de la Corpique animera cette discussion et posera fort probablement toutes les questions que vous aimeriez vous-même poser. Enfin, je tiens à vous informer que toutes les présentations que vous verrez ce matin et que vous entendrez ce matin seront disponibles sur le site de la Corpique à l'adresse suivante, dans un trait, corpique.com, barre oblique, IMO 2014, sans aucun espace, sans aucun underscore. Alors, je vous souhaite un excellent avant-midi et j'espère que vous obtiendrez toutes les informations pertinentes sur le marché immobilier locatif résidentiel, puisque vous êtes, comme le disait la promotion de l'événement, aux premières loges de cette industrie. Pour mettre la table, je vous demande et je vous invite à regarder une courte présentation vidéo. Bonjour à tous. Je suis heureuse, au nom de la Corpique, que de nombreux intervenants des différentes sphères de l'immobilier soient rassemblés ici, dans le cadre de la première édition d'IMO 2014, afin de faire le point sur l'industrie. Une industrie qui compte plus de 275 000 propriétaires au Québec dans le marché locatif traditionnel. Une industrie qui génère à elle seule plus de 10 milliards de revenus de location par année. Une industrie qui se transforme et qui se réinvente. Plus que jamais pour réussir, il est important de comprendre le fonctionnement et les enjeux du marché dans sa globalité, mais aussi de comprendre les particularités qui sont propres à chacun de ces segments. La copropriété transforme de plus en plus les centres urbains. Elle contribue à l'essentiel économique du Québec. Actuellement, on compte plus de 300 000 unités. De plus en plus d'entraîtes seront allocations dans les années à venir. Il s'agit d'un segment en plein développement qui est assujetti à peu de contraintes. Actuellement, 17 % des Québécois de 75 ans et plus vivent en résidence pour aînés. Et le nombre d'aînés va croire encore plus rapidement au cours des prochaines années. C'est donc un secteur d'avenir. Confronté à de multiples enjeux, il joue un rôle primordial dans ce que sera le milieu de vie des aînés du Québec. Alors voilà, la table est mise. Ce sont les sujets de discussion de cet avant-midi. Pour débuter ce bloc portant sur l'évolution du marché résidentiel locatif, regardons avec notre premier conférencier comment se situe le taux d'inoccupation et les conditions de marché. Est-ce que les changements démographiques et l'arrivée massive d'immigrants ont changé la donne? Notre conférencier fera le point sur le marché locatif traditionnel, les condos et les résidences pour aînés. Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université de Montréal, Le premier conférencier s'est joint à l'équipe du Centre d'analyse de marché de la SCHL en 2005, où il a d'abord développé son expertise en tant qu'analyste de marché pour la région de l'Outaouais. Par la suite, il a rejoint l'équipe d'analystes du marché de Montréal. Après trois années passées à l'étranger dans le domaine de l'intelligence média, il est revenu à la SCHL en 2009 et y œuvre maintenant comme analyste principal pour le marché de Montréal. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. David Lereux. Merci M. Corriveau. Bon matin tout le monde, ça me fait grand plaisir d'être avec vous ici pour parler du marché locatif. Donc, on sait qu'en 2013, le marché de l'habitation, si on regarde du côté du marché de la revente ou du marché de la construction, on observe des ralentissements assez importants dans ces deux segments de marché. Mais le marché locatif a quand même bien performé et notamment avec un taux d'occupation relativement stable. Donc, on va regarder ce matin principalement ce qui s'est passé sur le marché locatif, également quelles vont être les principales tendances qui vont affecter le marché au cours des prochaines années. Alors, je vous propose le plan suivant pour ce matin. On va commencer d'abord par un bref aperçu au niveau, bref survol au niveau économique, avant de s'attaquer vraiment au cœur de la présentation où on regardera les principaux résultats pour le marché locatif en 2013, donc taux d'occupation, loyer, moyen. Je poursuivrai avec une section plus au niveau démographique, donc au niveau des tendances, au niveau des grandes variables démographiques qui affecteront le marché locatif au cours des prochaines années. Par la suite, je pense que c'est important de faire un tour d'horizon complet du marché de la copropriété, donc les condos à location, mais également on va regarder ce qui se passe au côté de la construction de copropriété. Et on terminera avec un survol du marché des résidences pour personnes âgées. Alors, commençons sans plus tarder. D'abord, en regardant, en prenant peut-être une vue plus générale, plus globale au niveau économique, qu'est-ce qui se passe au niveau économique au Québec et à Montréal. On a une économie qui est en croissance, oui, c'est vrai, on a eu une croissance au cours des dernières années, mais une croissance qui est relativement faible. Si on regarde le PIB du Québec, on a eu une croissance d'à peine 1 % en 2012, autour d'1 % en 2013. Cette année, on s'attend à une amélioration au niveau de l'économie du Québec, une croissance qui devrait atteindre environ 2 %. Avec l'amélioration du côté de l'économie américaine, donc ça sera un facteur positif pour nos exportations, ce qui devrait stimuler un peu l'économie du Québec. Mais on s'entend qu'on reste quand même dans un contexte économique qu'on qualifie toujours de modéré. Donc, oui, il y a croissance, mais on sent toujours que l'économie n'a pas repris sa pleine vitesse de croisière. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on va se situer encore une fois cette année. Si on regarde plus localement du côté de Montréal, le marché de l'emploi de Montréal a quand même bien performé en 2013. Donc, on a eu une bonne croissance du nombre d'emplois. On parle également d'emplois à temps plein, de bonne croissance du côté des emplois chez les jeunes. Donc, ça a eu un impact positif pour la demande locative. Donc, cette année, on s'attend à une croissance modérée du nombre d'emplois à Montréal. Donc, vous voyez le contexte économique, légère amélioration, mais encore là, on peut dire, des conditions économiques qui demeurent modestes pour le marché de l'habitation et notamment le marché locatif. Les taux d'intérêt, vous le savez, ils sont très bas. Ils sont même historiquement bas. Vous avez ici, sur le graphique, le taux obligataire 5 ans. Le taux obligataire qui a connu une légère remontée, vous le savez, vers la fin de l'été, avec les annonces de la Réserve fédérale américaine. Ça avait eu pour effet de faire augmenter légèrement et assez rapidement le taux de 5 ans. Depuis, ça s'est plutôt stabilisé. Donc, nous, du côté de la SHL, on s'attend à des taux d'intérêt de long terme qui vont être, qui devraient augmenter graduellement cette année, mais on va demeurer quand même à des niveaux qui sont relativement faibles en termes historiques. Donc, oui, une légère augmentation graduelle en 2014, mais quand même des taux qui demeurent bas. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas une économie qui va croître un peu plus, de façon plus soutenue, on ne peut pas s'attendre à des taux qui vont revenir à des niveaux beaucoup plus élevés. Donc, oui, augmentation de taux, mais quand même, là, des taux qui demeurent à des niveaux très, très bas encore une fois cette année. Alors, ça nous permet de nous situer au niveau économique. Si on regarde maintenant en détail du côté du marché locatif, ce qui s'est passé en 2013. D'abord, au niveau des taux d'inoccupation, si on prend une vue régionale à travers les grandes villes québécoises, ce qu'on constate ici, c'est qu'on a trois grandes régions, Montréal, Saguenay au Québec, où le taux d'inoccupation est légèrement en dessous de la moyenne provinciale. Donc, on est à 2,8 % Montréal, 2,8 % du côté de Saguenay, 2,3 % du côté de Québec, et quand même trois grandes régions où le taux d'inoccupation était maintenant 5 %, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau. Alors, on voit quand même des disparités assez importantes au niveau régional. Revenons plus en détail au marché de Montréal. Donc, le taux d'inoccupation était de 2,8 % au moment de notre enquête d'octobre 2013. C'était 2,8 % au moment de notre enquête à l'octobre 2012. Donc, un taux stable au cours de la dernière année. Et même stable, si on remonte jusqu'en 2006, on voit des fluctuations d'une année à l'autre. On est toujours à peu près entre 2,4 et 2,9 % au niveau du taux d'inoccupation de la ère amère de Montréal. J'ai oublié de mentionner la ère amère de Montréal. Quand je parle de la ère amère de Montréal, c'est la région métropolitaine de Montréal. Donc, c'est l'île de Montréal, mais également toute la banlieue. On prend la rive nord, la val, la rive sud. On va regarder dans quelques instants un peu les différences au niveau des grands secteurs de la région de Montréal. Mais, ça comprend le grand Montréal. Donc, un taux qui est relativement stable. Comment expliquer un taux qui est stable depuis quelques années à Montréal? Si on regarde ce qui affecte la demande et l'offre, d'abord, il y a plusieurs éléments qui affectent la demande, mais qui évoluent en sens contraire. D'abord, des facteurs qui sont, je veux dire, qui soutiennent la demande locative, donc qui sont positifs pour la demande. Le solde migratoire des régions de Montréal est élevé et donc même très élevé au cours des dernières années. En raison de l'immigration, je vais parler de l'immigration plus en détail lors de la prochaine section de la présentation, mais les nouveaux arrivants qui arrivent au pays se tournent majoritairement vers le marché locatif, vers leur arrivée à Montréal. Donc, on va en reparler dans quelques instants, mais un facteur très positif pour la demande locative. L'emploi chez les jeunes a également été un facteur positif en 2013, croissance du nombre d'emplois chez les jeunes. En contrepartie, il y a eu toujours un mouvement d'accession à la propriété qui a été relativement fort en 2013. Donc, la concurrence notamment du marché de la copropriété neuve, donc plusieurs jeunes ménages qui ont quitté le marché locatif pour accéder à la copropriété, ça a été encore une fois le cas en 2013. Concurrence également d'un, on peut dire, un marché qui est en croissance, le marché des condos en location. Donc, on en retrouve de plus en plus. Je vais en parler un peu plus tard, là, on va voir exactement comment se comporte ce marché-là, mais ça a certainement un impact sur la demande locative. Au final, donc, une demande qui est relativement stable au niveau du marché locatif en 2013. Pour ce qui est de l'offre, bien, vous le savez probablement, on construit très peu de logements locatifs traditionnels au cours des dernières années à Montréal. On en construit à peu près 1 000 à 1 500 par année au cours des dernières années dans la grande région de Montréal. Il y a eu une légère hausse, là, en 2013, mais c'est quand même pas significatif pour avoir un impact marqué sur le taux d'inoccupation. Alors, on construit très peu de nouvelles unités locatives. Ce n'est pas assez pour vraiment avoir un impact sur le taux d'inoccupation de la grande région de Montréal. Alors, on demande plutôt stable une offre qui a peu d'impact vraiment sur le taux d'inoccupation. Ça nous donne une stabilité pour le marché de la région de Montréal au cours des dernières années. Si on regarde à l'intérieur de la région métropolitaine de Montréal, il y a quand même certaines disparités au niveau des grands secteurs de la région de Montréal. Sur l'île de Montréal, le taux est à 2,9 %. Et si je résume rapidement du côté de l'île, on voit des taux plus élevés du côté de l'ouest de l'île, le centre-ouest, notamment le West Harlan, des quartiers comme NDG, des taux qui sont aux alentours de 4 %. Si on se dirige vers l'est de l'île, des taux d'inoccupation en 2 % et 3 %, donc un marché qui performe un peu mieux du côté du centre et de l'est de l'île de Montréal. En banlieue, on est à 3,4 % du côté de la rive sud. C'est là où le taux est le plus élevé, en raison d'un taux qui dépasse les 4 % du côté de Longueuil. Si on se déplace du côté de la Couronne-Nord à Laval, on est à 2,2 %, donc un taux en bas de la moyenne. Et du côté de la rive nord, on est à 1,7 %, donc un marché locatif qui performe bien du côté de la rive nord. La croissance de la population soutenue du côté de la rive nord. On construit très peu d'unités locatives. Il y a des loyers plus abordables du côté de la rive nord. Donc, plusieurs facteurs qui expliquent un taux d'occupation plus bas du côté de la rive nord. Enfin, également, à Vaudreuil-Soulange, à 1,4 % de un marché qui performe très bien. Pour ce qui est des loyers, les chiffres que je vous présente ici, ce sont pour les logements de deux chambres. En moyenne, dans la grande rive nord de Montréal, on est à 730 $, mais on voit là, si on compare l'île et la banlieue, c'est sur l'île où on a les loyers plus élevés à 746 $. La rive nord, le secteur le plus abordable à 673 $. Et dans les autres grands secteurs, Rive-Sud, Laval et Vaudreuil, on est environ à 690 $ en moyenne pour un logement de deux chambres. Une donnée qui est suivie avec beaucoup d'intérêt par propriétaires, locataires, également les médias, c'est de combien ont augmenté les loyers au cours de la dernière année. La CHL calcule ce qu'on appelle la variation estimative du loyer. Donc, simplement, on va exclure de notre échantillon, dans ce cas-ci, les nouveaux immeubles qui seraient ajoutés au parc. Donc, on va seulement suivre les mêmes immeubles d'une année à l'autre. Donc, ça nous donne une représentation plus juste de la situation au niveau des loyers. Selon notre dernière rencontre, la croissance des loyers a été de 1,7 % entre octobre 2012 et octobre 2013 au niveau de la région de Montréal. Peu de variations, peu de différences selon le type de chambre. Peu de différences également selon les différents secteurs géographiques. Donc, on est toujours environ aux alentours de 1,5 à 2 % au cours de la dernière année. À quoi peut-on s'attendre pour l'année qui s'en vient au niveau du taux d'une occupation? Bien, notre prévision, c'est d'une légère baisse. Ça peut être vraiment une légère baisse du taux d'une occupation. Donc, on passerait de 2,8 à 2,5 %. On a les mêmes facteurs qui affectent le marché qui auront toujours un impact. Mais ce qui change au niveau du marché cette année, c'est que selon nous, la vague d'accession à la propriété des dernières années s'estompe graduellement. Donc, il y a moins de jeunes ménages qui vont accéder à la propriété cette année. Ce qui va faire en sorte, là, qu'ils vont être moins nombreux à quitter le marché locatif. Donc, ça va soutenir un peu plus la demande locative en 2014. On voit déjà un ralentissement assez important du côté de la construction de copropriétés récemment. On a vu également un ralentissement du côté du marché de la revente. Donc, il y a des signes qui nous amènent à croire déjà que la vague d'accession à la propriété ralentit. Donc, ça aura un impact sur la demande locative en 2014. L'immigration sera toujours soutenue. Pas de changement prévu de ce niveau-là pour l'instant. Et pas d'augmentation marquée prévue du côté des mises en chantier de logements locatifs traditionnels. Si on poursuit maintenant avec la prochaine section, plus au niveau démographique et du profil des locataires, dans la grande région de Montréal, on compte à peu près 45 % des ménages, de l'ensemble des ménages qui sont locataires. Donc, si on remonte 10-15 ans en arrière, on avait un petit plus de ménages qui étaient locataires que propriétaires dans la grande région de Montréal. Donc, on a vu une tendance à la baisse au cours des dernières années. On a maintenant plus de propriétaires que de locataires de leur logement dans la grande région de Montréal. C'est principalement dû au fait que plusieurs jeunes ménages ont accédé à la propriété au cours des dernières années. Donc, on a vu les pourcentages de ménages qui sont locataires chez les jeunes diminuer au cours des dernières années. Ça, c'est pour la grande région de Montréal, mais il y a quand même des différences marquées qu'on soit sur l'île ou en banlieue. Sur l'île de Montréal, on a toujours plus de ménages qui sont locataires que propriétaires. 60 % des ménages sont locataires sur l'île de Montréal. En banlieue, bien, c'est à peu près le contraire. On retrouve 30 % à peine des ménages qui sont locataires. Donc, on voit que lorsqu'on déménage, évidemment, lorsqu'on décide d'aller s'installer en banlieue, dans bien des cas, c'est pour s'acheter un logement. Et majoritairement, les ménages sont propriétaires du côté de la banlieue. Je voulais présenter également d'autres chiffres au niveau des pourcentages de ménages qui sont locataires. locataires par groupe d'âge, ça nous permet de voir un peu la trajectoire au fur et à mesure que les gens vieillissent en termes de mode d'occupation. Donc, lorsqu'on est jeune, que ce soit sur l'île ou en banlieue, on est majoritairement locataires. Vous le voyez ici, 91 % des moins de 25 ans sur l'île sont locataires, 72 % du côté de la banlieue. Donc, majoritairement locataires lorsqu'on est jeune, que ce soit sur l'île ou en banlieue. Entre 25 et 34 ans, c'est toujours le cas sur l'île. Les ménages de 25 à 34 ans, majoritairement, très majoritairement, sont locataires. Mais en banlieue, on voit déjà un changement de mode d'occupation. Entre 25 et 34 ans, il y a une tendance à devenir propriétaire. Donc, 37 % à peine sont locataires entre 25 et 34 ans. Donc, on voit une différence marquée déjà entre l'île et la banlieue. Au niveau des autres groupes d'âge, si on va de 35 à 74 ans plus rapidement, toujours plus de locataires sur l'île, mais en banlieue, c'est vraiment l'âge où les gens sont majoritairement propriétaires. En vieillissant, lorsque les gens dans le groupe des 75 ans et plus, il y a un certain retour vers un mode d'occupation, vers la location du côté de la banlieue. On voit, on revient à 41 % des ménages qui sont locataires. Vous demandez certainement en termes, ça c'est le pourcentage à l'intérieur de chaque groupe d'âge, mais en termes de clientèle locative, quelle est la clientèle la plus nombreuse en termes de locataires? Vous avez ici sur le graphique le nombre de ménages locataires par groupe d'âge. Si on regarde d'abord en date d'aujourd'hui, si on se place en 2014, le groupe le plus important en termes de nombre de locataires, c'est les 35-54 ans, suivi des 15-34 ans. Ces deux groupes-là, ça compte pour 65 % de la clientèle locative actuellement dans la région de Montréal. On voit quand même qu'il y a des changements qui s'annoncent avec le vieillissement de la population. Première chose que je veux faire ressortir ici, les 55-74 ans au cours des prochaines années vont dépasser les 15-34 ans, donc vont devenir le deuxième groupe en importance en termes de clientèle locative. Donc, on voit l'impact du vieillissement de la population qui commence dès maintenant. Les baby-boomers qui vieillissent et on voit au niveau de la clientèle locative l'impact que ça va avoir. Deuxième effet, au cours des prochaines années, on parle quand même dans les 10-15 prochaines années, les 75 ans et plus vont connaître une forte augmentation. Donc, les baby-boomers vieillissent. À partir de 2021, ils se déplacent dans le groupe des 75 ans et plus. Ils commencent à se déplacer dans ce groupe-là. On voit une forte croissance côté des 75 ans et plus. Le nombre de ménages aux 75 ans et plus va pratiquement doubler d'ici les 15 prochaines années. Donc, le nombre de ménages qui sont locataires parmi les 75 ans et plus va pratiquement doubler. Alors, vous voyez très bien que la clientèle locative va changer au cours des prochaines années. Une clientèle qui va être beaucoup plus âgée, une clientèle qui comptera moins de jeunes ménages. Et ça m'amène à poser les questions suivantes ou peut-être vous amener à une réflexion sur les points suivants. Est-ce que le parc locatif est bien adapté pour répondre à cette clientèle plus âgée? Quelles sont les transformations que devra subir le parc locatif au cours des prochaines années pour être capable d'accueillir une clientèle qui va être beaucoup plus âgée que ce qu'on a eu au cours des dernières années? Quel est le profil du locataire moyen dans la grande région de Montréal? Premièrement, une grande partie des locataires, c'est des personnes qui habitent seules. Un ménage sur deux, en fait, c'est une personne qui habite seule dans son logement. C'est des gens qui ont des revenus largement inférieurs à ceux qui sont propriétaires dans le logement. On parle de 50 % d'écart au niveau du revenu médian. Et enfin, une statistique que je trouve particulièrement intéressante, dans vos immeubles locatifs, on a jusqu'à 20 % des locataires qui sont installés dans leur logement au cours de la dernière année. Donc, un locataire sur cinq qui est arrivé au cours de la dernière année, ça donne quand même un taux de roulement assez élevé pour le marché locatif. Je vous parlais de l'importance de l'immigration au début de la présentation. Pour vous donner une idée à quel point ça a un impact sur le marché locatif, on compte, là, environ 45 000 immigrants qui s'installent dans la région de Montréal au cours des dernières années. C'est en croissance. Qu'est-ce que ça donne en termes de demandes locatives? Donc, ça nous donne à peu près, là, une demande, si on arrondit, si on fait un calcul rapide, ça nous demande à peu près 20 000 nouveaux logements pour le marché locatif à chaque année provenant des immigrants. La majorité des immigrants qui arrivent à Montréal, là, la très grande majorité, en fait, 93 % d'entre eux, lors de leur première année, se tournent vers le marché locatif. Un à cinq ans après leur arrivée, on a toujours 85 % de ces ménages qui sont toujours du côté du marché locatif. Donc, encore plusieurs années après leur arrivée, ils sont majoritairement locataires. Vous voyez l'impact que ça peut avoir sur la demande locative pour le marché de la région de Montréal. La grande majorité des immigrants s'installent sur l'île de Montréal. 38 des 45 000 s'installent sur l'île de Montréal. Mais on voit quand même deux autres pôles, là, qui accueillent un nombre croissant d'immigrants. On parle, là, du côté du marché de Laval et de Longueuil-Brossard. Et on voit, vous voyez, une hausse assez importante du nombre d'immigrants du côté de Laval au cours des dix dernières années. Le nombre d'immigrants a triplé durant cette période-là. Du côté de Longueuil, également, une augmentation marquée. Donc, oui, la majorité des immigrants vont sur l'île, mais de plus en plus vers ces deux secteurs de banlieue rapprochés. Poursuivons maintenant avec la section sur la copropriété. Donc, on va vraiment faire un tour d'horizon complet du marché de la copropriété. Si on commence par le marché des condos en location. Donc, c'est un phénomène qui est en croissance, qui est en émergence, là, au cours des dernières années Montréal et qui prend de plus en plus de place, mais qui, si on compare au marché locatif traditionnel, demeure quand même très petit. Donc, le marché des condos en location, c'est 3 % de l'offre locative totale dans la région de Montréal. Si on prend le parc de condos, le parc total de condos, 12 % des unités en copropriété se retrouvent sur le marché locatif. Une tendance qui est à la hausse au cours des dernières années. On est passé de 7-8 % à 12 % au cours des quelques dernières années. Une croissance qui est surtout marquée dans le secteur du centre-ville et de l'île des Sœurs, où on a 20 % des condos qui sont maintenant offerts en location. À Laval également, un phénomène qui a connu une croissance rapide, on a 17 % des condos qui sont maintenant offerts en location dans ce secteur-là. Donc, croissance du côté de Montréal au cours des dernières années, ça demeure relativement petit par rapport à ce qu'on observe dans des marchés comme Toronto ou Vancouver, où on a 25 %, plus de 25 % des condos qui sont offerts en location. Le parc de condos en location demeure relativement petit, mais en termes de croissance, il s'ajoute plus de condos en location au cours des dernières années que ce qu'on construit comme logement locatif traditionnel. Donc, la croissance est vraiment venue du côté du marché locatif secondaire au cours des dernières années. Dans quel état se retrouve le marché des condos en location? Il y a un taux d'inoccupation qui est stable au cours des dernières années à 2,7 %, donc une bonne performance locative quand même du côté des condos en location, malgré une croissance assez rapide du côté du nombre du parc de condos en location. Donc, 2,7 % au niveau de la région de Montréal, 3,5 % d'inoccupation dans les condos du côté du secteur de Centreville-Île-des-Sœurs. On a vu une augmentation assez importante du taux d'inoccupation dans ce secteur-là. On sait que c'est dans ce secteur où on retrouve le plus de condos en location. On sait qu'on a toujours beaucoup d'unités qui sont en construction dans ce secteur-là. Alors, ça va être à surveiller le taux d'inoccupation dans ce secteur plus central de l'Île-de-Montréal. C'est un marché qui performe un peu mieux que le marché des appartements locatifs traditionnels haut de gamme. Et en termes de loyer moyen, ce sont des unités qui se louent à plus de 1 100 $ par mois pour un condo de deux chambres. Donc, on voit pour le marché traditionnel, on parlait de 730 $ en moyenne. Dans le condo, on est à 1 100 $. Il y a un écart assez important. Donc, des loyers quand même beaucoup plus élevés. Taux d'inoccupation quand même relativement bas. Donc, ça répond certainement à une partie de la demande locative. Je vous ai parlé depuis le début de la présentation quelques reprises de l'accession à la propriété et l'impact que ça a eu sur le marché locatif. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler vraiment qui ont été les gens qui se sont tournés vers la copropriété, vers l'achat de copropriété au cours des dernières années. Premier graphique ici, vous avez d'abord, je veux dire, votre attention sur les moins de 35 ans. Alors, en 1996, lorsque les moins de 35 ans achetaient un logement, un peu moins de 10 % d'entre eux se tournaient vers la copropriété. En 2011, c'était rendu à près de 40 % des moins de 35 ans. Lorsqu'ils achetaient un logement, ils choisissaient la copropriété. Donc, on voit une forte croissance du côté des jeunes ménages. C'est vraiment eux qui ont été les plus actifs du côté de la demande de copropriété au cours des dernières années. Pour les 55 ans et plus, on a également 40 % d'entre eux qui, lorsqu'ils choisissent d'acheter un logement, se tournent vers la copropriété. Donc, forte croissance pour les moins de 35 ans et les 55 ans et plus sont également très nombreux à acheter une copropriété. En termes de nombre d'achats de copropriété, en 2011, ce sont les moins de 35 ans qui ont été les plus actifs au niveau de l'achat de copropriété. 9200 achats de copropriété dans le groupe des moins de 35 ans, c'est plus que le groupe des 35-54 ans. Et ce, malgré le fait que les moins de 35 ans, en termes de poids démographique, sont beaucoup moins importants que les 35-54 ans. C'est la première fois depuis le recensement de 1996 où on voyait plus d'achats de moins de 35 ans que dans le groupe des 35-54 ans. Alors, vous voyez les jeunes ménages qui ont quitté le marché locatif au cours des dernières années pour se tourner vers la copropriété. Ici, on en a vraiment la preuve en termes d'achats de copropriété. Quel est le profil de ceux qui ont acheté des copropriétés au cours des dernières années? On va faire la distinction entre l'île de Montréal et la banlieue. Sur l'île, ce sont d'abord des acheteurs qui sont majoritairement déjà sur l'île. Donc, très peu d'acheteurs qui viennent de la banlieue pour s'acheter une copropriété sur l'île. Des gens qui sont jeunes, souvent des gens qui habitent seuls, donc la moitié des ménages qui ont moins de 35 ans, la moitié qui habitent seuls, et des gens qui ont des revenus inférieurs à ceux qui achètent d'autres types de propriétés. Évidemment, le principal attrait de la copropriété, c'est son abordabilité dans la plupart des cas. En banlieue, je vais faire ressortir un peu les distinctions par rapport à l'île ici. On a quand même une part importante de la clientèle de ceux qui ont acheté des copropriétés en banlieue. C'était des gens qui provenaient de l'île, donc des gens qui déménagent de l'île vers la banlieue. On retrouve une part plus importante de ménages de plus de 55 ans qui ont acheté une copropriété en banlieue que sur l'île. Donc, les ménages plus âgés qui décident de vendre leur maison une fois que les enfants ont quitté la maison familiale pour s'acheter un condo, la plupart d'entre eux achètent leur condo en banlieue. Il y en a très peu qui reviennent s'installer du côté du centre-ville pour s'acheter une copropriété. Pour ce qui est des revenus des acheteurs de condos en banlieue, il y a un écart important entre les acheteurs de condos et les acheteurs de maisons. On sait qu'en banlieue, la copropriété, vraiment, c'est un produit très abordable, donc qui se démarque principalement par un prix moins élevé. Comment se comporte le marché de la copropriété en construction actuellement? On sait qu'on en a construit beaucoup au cours des dernières années. Il y a eu un ralentissement important des mises en chantier de condos à Montréal en 2013. On parle de 25 % de baisse de la construction, mais il y a toujours un nombre élevé d'unités qui sont actuellement en construction. Donc, oui, les constructeurs ont ralenti la cadence, mais il y a encore des projets qui sont en cours, donc ils vont être écoulés à absorber au cours des prochaines années. On compte plus de 12 000 condos qui sont actuellement en construction dans la région de Montréal. On sait que la demande actuellement provenant des jeunes ménages est moins forte que l'offre actuelle sur le marché. Donc, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Si on regarde du côté du marché de la revente, on a un marché où il y a un nombre élevé de copropriétés qui sont à vendre. Alors, les projets qui vont être écoulés dans les prochains trimestres, dans les prochaines années, vont se partager un potentiel d'acheteur qui est moins élevé qu'au cours des dernières années. On s'attend à ce que le nombre de condos inoccupés continue d'augmenter au cours des prochains trimestres, au cours de la prochaine année. Donc, pour nous, un condo inoccupé, c'est un condo dont la construction est terminée, mais qui n'a pas encore été vendu. Donc, l'immeuble est livré, mais il y a encore des unités qui ne sont pas vendues. Donc, on voit une tendance à la hausse au cours des dernières années. Ça devrait continuer d'augmenter en 2014, alors qu'il y a toujours beaucoup d'autres projets qui vont être livrés sur le marché. On peut se poser la question, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le marché des condos en location? Il y a certainement, là, des promoteurs qui vont se retrouver avec certaines unités invendues qui vont peut-être avoir comme option de les louer, avec également un marché de la revente qui a ralenti, un marché qui est maintenant à l'avantage des acheteurs. On peut se poser comme question, est-ce qu'il va y avoir plus d'acheteurs qui vont essayer de vendre leurs copropriétés sur le marché de la revente? Et comme c'est un peu plus long actuellement, ils vont peut-être, après un certain temps, se retourner vers le marché des condos en location. Donc, ça pourrait avoir un impact sur le marché des condos en location, encore une fois, amener une croissance du nombre d'unités en location au cours des prochaines années. Je vais vous parler rapidement pour terminer le marché des condos au centre-ville. Donc, ceux qui se promènent auprès du Centre Bell récemment savent qu'il y a beaucoup de grues, il y a beaucoup de projets qui sont actuellement en cours, des gros projets de copropriétés. Et ici, ce que je veux vous montrer, ce sont des données qui sont du groupe Altus, donc une enquête menée par le groupe Altus. Ça nous permet de voir que la vague de copropriétés du côté du centre-ville n'est pas encore terminée. Il y a encore beaucoup d'unités qui vont être livrées du côté du centre-ville de Montréal jusqu'en 2016. On parle de près de 2 000 unités en 2013, un peu plus de 2 000 unités livrées en 2014. Il y a une autre 2 000 unités qui est prévue en 2016, alors que quelques-uns des grands projets de condos vont être livrés. Alors, ça va être intéressant de voir exactement le pourcentage d'unités invendues au moment que ces projets-là sont terminés, au moment qu'ils sont livrés sur le marché et l'impact qui sera sur le marché des condos en location. Pour conclure la présentation, je vais vous parler, quand même faire un survol du côté du marché des résidences pour personnes âgées. Le marché des résidences pour personnes âgées, c'est un marché qui est relativement stable en termes de taux d'occupation au cours des dernières années. Un taux qui est quand même élevé à 8,4 % au moment de notre enquête de 2013. Il faut quand même faire la distinction entre les résidences d'appartements où on avait un taux de 7,3 % et du côté des chambres, on était à environ 12 %. Donc, les résidences d'appartements qui performent quand même un peu mieux. Pour ce qui est du pourcentage de personnes âgées qui sont en résidence, c'est à 16,3 % du côté de la région de Montréal, donc 16 % des plus de 75 ans qui habitent dans une résidence du côté de la région de Montréal. C'est stable au cours des dernières années. Relativement stable parce qu'on a quand même construit peu d'unités, de nouvelles unités du côté des résidences pour personnes âgées au cours des dernières années. Là, on parle d'environ 1 000 unités par année qui sont ajoutées au parc de résidences pour personnes âgées. On a connu une vague de construction du côté des résidences pour personnes âgées vers le milieu des années 2000. On a vu les taux d'attraction, les taux d'occupation augmenter, mais depuis quelques années, on peut dire que c'est un marché qui est relativement stable. Avec le vieillissement de la population dont je vous parlais il y a quelques instants, il y a certainement un potentiel intéressant plus élevé en termes de construction, en termes de marché du résidence de personnes âgées au cours des prochaines années dans la grande région de Montréal. Pour conclure la présentation, je vais revenir sur les principaux messages, les principaux points clés de ma présentation. Donc, au niveau économique, je vous parlais d'un contexte modéré. Ça se poursuit encore une fois cette année. Il y a une légère amélioration, mais toujours pas de croissance très rapide. Un taux d'occupation stable sur le marché locatif en 2013 qui devrait baisser légèrement en 2014, mais pas de gros changements au niveau du taux d'occupation. En termes de tendance démographique, une demande qui proviendra de plus en plus des ménages âgés, de l'immigration, donc deux variables démographiques à suivre de très près au cours des prochaines années. Le marché de la copropriété, le marché des condos en construction, va continuer de s'ajouter selon nous au cours de l'année qui s'en vient. Et les résidences de personnes âgées, il y a certainement un potentiel intéressant au cours des prochaines années avec le vieillissement de la population. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de conférence. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements